Pour moi, on a des valeurs connues à l'armée et à mon sport. Au sein de l'équipe de France militaire, on est aussi des copains, des amis. Ma spécialité, c'est la pression d'atterrissage et la voltige. Au sein de l'équipe de France militaire, on est aussi des copains, des amis. Ça fait très longtemps que je côtoie tout le monde. J'ai intégré en 2013 l'équipe civile, j'étais en tant que junior. J'ai signé un contrat de réserve en 2018 pour deux ans. Et ça a été le tremplin à ma signature aujourd'hui de mes deux ans de contrat avec l'armée de terre. Le major Julien, ça se passe très bien. Il est présent sous nos entraînements militaires. Et après, on a un ancien du BJ qui est Jacques Balle, notre entraîneur national, qui est l'entraîneur civile. Pour moi, on a des valeurs communes à l'armée et à mon sport. L'entraide, l'adrénaline, on a aussi le dépassement de soi. J'ai participé à mes premiers jeux mondiaux militaires en Chine. Et c'était vraiment une sacrée aventure. Nous avons exactement les mêmes concurrents que ça soit sur la scène militaire ou bien civile. Nous, ce sport est très militaire. C'est exactement les mêmes équipes. J'aimerais qu'on pense aussi à tous ces militaires qui aujourd'hui sont en opération soit extérieure, soit en métropole. Et donc, c'est aussi pour nous un devoir de les représenter, que ce soit en entraînement ou en compétition. Cette année, l'objectif, c'est les 6 SM en Autriche, fin juin. C'est le premier objectif de l'année. Le second, c'est les mondiaux qui vont se dérouler à Tanné, en Sibérie. On a commencé l'entraînement et puis, voilà, on ne peut nous souhaiter que le meilleur. Une armée de champions, une armée qui gagne. Au revoir. La awards десятaine! Sous-titrage Société Radio-Canada -idoubs ... ...